La politique, plus d'une heure trente de questions réponses pour défendre le bien fondé d'une autonomie pour la Corse. Hier, Gilles Simeone était auditionné devant la commission des lois du Sénat. Une commission qui a créé une mission d'information sur l'évolution institutionnelle de la Corse. Un moment important puisque c'est au palais du Luxembourg que le projet de modification constitutionnelle sera présenté en premier. Paul Salor et Enzo Giuliano avaient fait le déplacement. Pour son grand oral, devant 15 sénateurs, Gilles Simeone y s'est livré, un véritable plaidoyer en faveur de l'autonomie. Pour le président de l'exécutif, le statut actuel ne suffit plus et le processus de Beauvau doit déboucher sur un accord politique. Il appelle les parlementaires à prendre en compte le fait démocratique. Je respecterai par essence et par nature la décision qui sera celle de la représentation nationale. Mais si demain, nous n'arrivons pas à trouver un point d'équilibre qui prenne en compte ce qui a été voté à l'unanimité par l'Assemblée de Corse, qu'est-ce qui me reste comme argument ? Si on nous dit qu'il n'y aura jamais de chemin démocratique pour prendre en considération des aspirations qui sont essentielles et qui ont été votées à l'unanimité, comment pourrons-nous continuer à défendre le chemin démocratique en étant crédibles ? Dans leurs questions, les sénateurs ont unanimement salué la qualité de l'intervention. Sur les bancs de la gauche, l'idée de l'autonomie a déjà fait son chemin. L'audition semble avoir convaincu. Il a expliqué la réalité à la fois historique, la réalité du contexte, la légitimité démocratique, la volonté du peuple corse et le cheminement pour arriver à un consensus qui permette, y compris sur les termes, à ce que le Parlement français vote en conformité avec la demande du Parlement corse. Donc oui, il est convaincant et j'espère qu'il a convaincu tout le monde. Pour convaincre tout le monde, la route est encore longue, en particulier à droite. Le groupe Les Républicains, le plus nombreux au Sénat, continue à émettre des réserves, mais ne ferme pas la porte au dialogue. Tout ce qui viserait à finalement détruire l'unité de la République, je m'y opposerais. Mais là, j'ai vu quelqu'un qui était, je crois, à la fois dans la notion de la durée, dans la notion des étapes, très posé et qui était un interlocuteur intéressant. Le Sénat, c'est aussi une institution de dialogue et de construction. Ce n'est pas un lieu où on casse les projets, c'est un lieu où on essaye de trouver des solutions. Donc nous sommes tous dans cet esprit-là. Le groupe centriste, deuxième composante de la majorité sénatoriale, est en faveur d'une évolution institutionnelle sur les bases de l'écriture votée à l'Assemblée de Corse le 27 mars. Nous, au groupe Union centriste, nous sommes décentralisateurs. Et donc nous sommes favorables à étudier des solutions qui permettent de trouver un aboutissement à ce qu'a votée l'Assemblée de Corse. Cela suffira-t-il à dégager une majorité en faveur de l'autonomie ? La question reste entière. Après son audition, Gilles Siméoni veut y croire. Forcément, la foi, l'optimisme, la volonté de réussir et puis la conviction qu'il y a un chemin, effectivement, pour construire ce statut d'autonomie, cette solution politique. Après cette première étape au palais du Luxembourg, la commission des lois du Sénat se déplacera en Corse lundi et mardi. Elle auditionnera d'autres élus insulaires. Merci. Merci.